... Bienvenue à tous, merci de suivre le flash de 18h sur RTI 1. Le ministère de la Ville a lancé ce matin le projet Live 2. Il va consister à construire des logements sociaux dans différentes communes du district d'Abidjan et dans plusieurs autres villes du pays. Pour Abidjan, il s'agit essentiellement de la reconstruction des quartiers précaires et c'est une coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Pour le renforcement du contrôle et de l'audit dans les ministères, les auditeurs et propriétaires de risques sont formés à la conduite des missions d'audit interne. Ces acteurs de contrôle pourront à terme acquérir les outils qui vont leur permettre de mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace dans les différents ministères. Saint-Luc Mangbo. 10 jours de formation pour ces acteurs de contrôle, inspecteurs généraux de ministères et managers propriétaires des risques pour maîtriser les concepts, la méthodologie ainsi que le dispositif d'audit dans les ministères. Cette formation rentre dans le cadre du projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. Il s'agit d'emmener les équipes des cinq ministères concernés, appréhender la finalité d'une mission d'assurance et son influence sur les objectifs de l'audit, identifier les objectifs et le périmètre de cette mission d'assurance, décrire la typologie des missions d'assurance et les différentes sources d'information à la disposition de l'auditeur interne lors d'une mission d'assurance. Issu de cinq ministères, ces auditeurs devront permettre à l'administration ivoirienne, à travers cette formation, de renforcer le contrôle et l'audit interne. La principale chose qui nous vient à l'esprit, c'est de bien exécuter nos audits. Pour pouvoir le faire, il y a des préalables, il y a des prérequis. Et ces prérequis sont en train d'être mis en place. Le PAGEF qui pilote cette formation est un projet d'appui institutionnel au gouvernement d'un montant total de 15,9 milliards de francs CFA financés par la Banque africaine de développement et l'État ivoirien. Il soutient essentiellement la mise en œuvre du schéma directeur des réformes des finances publiques et le suivi et évaluation du Plan national de développement, PND. Parlons d'autonomisation féminine. La coopérative à des productrices de carité de l'Ocoli dans le département de Cinématiali, c'est dans la région du Poro, a reçu une unité de production de beurre de carité. Pour un coût de 68 millions de francs CFA, cet équipement vient assouplir le travail jusque-là manuel de ces femmes. C'est un don de Fidel Sarasoro, fils de Cinématiali et directeur de cabinet du président de la République. Dans l'actualité internationale, une mission de la CDAO est arrivée ce lundi à Bamako, la capitale malienne. Sur la table, les futures élections présidentielles et législatives pour un retour des civils au pouvoir. Ces deux jours au Mali vont permettre des rencontres avec les acteurs chargés de l'organisation des élections présidentielles et législatives de 2022. La délégation va aussi échanger avec les autorités de la transition et la classe politique. En Centrafrique, la ville de Boar retrouve son calme. Environ 5000 personnes en étaient parties précipitamment suite aux affrontements de la semaine dernière. Des groupes armés avaient tenté de prendre d'assaut le camp de l'armée centrafricaine samedi ainsi que le camp de la mission des Nations Unies, la MINUSCA, mais ils ont été repoussés. Les tensions sont vives entre l'Union européenne et la Turquie, suite notamment à l'annonce ce lundi du porte-parole du chef de la diplomatie européenne de sanctions contre les activités agressives d'Ankara en Méditerranée. Afin de calmer le jeu, Ankara envoie son chef de la diplomatie à Bruxelles. L'Union européenne souhaite une relation constructive avec la Turquie sur la base d'une coopération et veut engager la désescalade des tensions. Et puis pour terminer la semaine prochaine, le nouveau président américain va prendre fonction. Joe Biden vient de choisir l'ancien diplomate de carrière Williams Burns pour prendre la tête de la CIA, l'agence de renseignement américaine. L'équipe du président en a fait l'annonce ce lundi. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, William Burns va devenir le premier diplomate de carrière à diriger la CIA. Joe Biden explique ce choix par le fait qu'il partage la conviction profonde d'un service de renseignement totalement apolitique. Et c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1, l'actualité dans nos régions, c'est tout de suite. Et je vous retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada